... Quelques images d'une extraordinaire carrière, celle de Louis-Zombobé. L'Isoar, au lieu de la qualité athlétique, en fait un vainqueur du Tour. Personne ne saurait contester une victoire acquise dans cette casse, que l'on dit déserte, mais où se bousculent les foules. Paris-Roubaix, Milan-Saint-Rémeau, Championnat du Monde, Tour des Flandres, Tour de Lombardie, Bordeaux-Paris, il a gagné tout cela. En 15 années de compétition, Louis-Zombobé est devenu le personnage le plus populaire du sport français. Son dernier grand objectif, c'était gagner le prochain Bordeaux-Paris. Cet hiver, il s'y préparait quand le 15 décembre dernier, à 4 heures du matin, ce fut le drame. Un virage, un choc terrible et les deux frères Bobé grièvement blessés étaient transportés en clinique. Après plusieurs semaines où sa vie parut souvent en danger, Louis-Zombobé obtint enfin le bulletin de sortie de la clinique. Mais pour lui commençait alors une longue et difficile étape, celle de la rééducation. L'étape la plus dure de sa vie. A 37 ans, une fracture du fémur est catastrophique pour un athlète. Les muscles atrophiés par 4 mois d'inactivité, les blessures encore douloureuses, il partit vers Saint-Brieuc. Là, chez Raymond Laubert, son ami des heures de gloire qu'il retrouvait dans ce moment de détresse, il réapprit à marcher. Avec l'immense espoir, qui semblait alors un espoir fou, de redevenir un coureur cycliste. Louis-Zombobé aime sa Bretagne, il ne peut se passer d'elle, et nulle part ailleurs, il n'aurait pu recouvrer ses forces et sa quiétude morale, sans lesquelles ce lutteur considérerait qu'il est un homme fini. Mais pendant ce temps, les autres luttent sur les routes. Justement, c'est Paris-Nice. Enfin, c'est le grand jour. Sur une petite route de la Lande, pour la première fois, en présence de trois témoins et de la caméra des coulisses de l'exploit, Louis-Zombobé va repédaler. Il a dit au docteur Naros, à Beaugrand, à Raymond-Lebert, ses amis, il ne pouvait plus attendre, il veut savoir. Il veut savoir s'il ne se leurre pas, s'il pourra vraiment reprendre sa place dans les pelotons. L'année prochaine, sans doute, quand il sera débarrassé de la broche. Quelle impression, Louis-Zombobé ? Eh bien voilà, c'est à la fois une impression très curieuse, c'est très émouvant et presque normal. Très émouvant parce qu'à quatre mois d'inactivité, et remonter sur une bicyclette, c'est vraiment curieux. Mais presque normal parce que le vélo, c'est mon élément. Je suis dessus presque, même certainement plus à l'aise qu'avec mes béquilles. Il est évident que j'ai quand même des symptômes très curieux. Notamment, j'ai cette maudite broche qui se manifeste sous la peau. Et en pédalant, en relevant ma jambe droite, je la senserai souvent sous mon collant. Et j'ai aussi la fracture de ma cheville que je croyais guérie, mais je me rends compte, en faisant jouer cette articulation, qu'elle me fait quand même un peu souffrir. Enfin, c'est quand même formidable pour moi de pédaler dans ma Bretagne, sur mes routes qui me sont familières, alors qu'il y a seulement trois mois, je n'y pensais pas, alors que j'étais vraiment allongé, comme on dit. Et les jours passent. Pour le convalescent, l'amélioration semble lente. Mais à Saint-Main, son pays, son village, il reprend goût à la vie en retrouvant sa jeunesse. Cette boulangerie, où son ami Édouard va le recevoir, il en connaît tous les recoins. D'ailleurs, il n'a pas perdu la main. Sa fournée est bonne, comme celle du jeune mitron qu'il était il y a 15 ans. Chez Prigent, le vieux restaurateur, il a réuni sa petite famille, car la solitude, même chez lui, à Saint-Main, commençait à lui peser. Mais Prigent, vous le dira, Louison ne s'est pas toléré le moindre écart à son régime de champion. Il n'a même pas goûté de la fameuse saucisse bretonne qu'il considère comme le fin du fin, mais hélas incompatible avec le menu d'un sportif. Philippe et Maryse, les enfants, ne sont d'ailleurs pas surpris. Ils ont toujours connu papa aussi draconien. Et Philippe, qui veut assurer la relève, ne prendra pas de mauvaises habitudes lui non plus. Louison retrouve aussi tous ses vieux camarades. De chacun, il reçoit un mot d'encouragement. Bien sûr, Philippe est assuré d'un certain prestige et chaque jour, sur la grande place, on se réunit pour l'écouter parler de vélo. C'est ici le noyau de ses futurs supporters. L'aviation, c'est la seconde passion sportive de Louison Bobet. N'est-ce pas d'ailleurs un autre moyen de conquérir ? Ici, il a décidé de frapper à un grand coup pendant la période de rééducation physique. Son ami, l'ancien champion Guillier, est dans le secret. Louison va s'envoler pour Avignon, où le Tour du Sud-Est fait état. S'il supporte bien ce voyage, s'il survole la France de la Bretagne à la Provence sans faiblesse, il aura gagné une nouvelle partie. Et là-bas, sur les routes provençales, il se retrempera dans l'atmosphère des courses. Le Tour du Sud-Est fait état. C'est fait. R-A-S, rien à signaler, comme dirait l'ardoisier des pelotons. Le vent était favorable. Louison a volé sans histoire. Le revoilà maintenant mêlé à des coureurs. Qu'est-ce que vous attendez encore du vélo, Louison ? D'abord, une très grande chose. Celle de redevenir un garçon normal. Un individu qui retrouve tous ses membres à 100% comme par le passé. Et puis, sans être un affreux matérialiste, je dois vous avouer aussi que j'ai quand même fait des sacrifices pendant quelques 15 ou 20 ans, et que je me suis fait une valeur commerciale. Cette valeur commerciale, je tiens à l'exploiter. Tout en étant un garçon raisonnable, bien sûr. Certains prétendent pourtant que, étant donné votre palmarès, votre situation aussi, vous devriez peut-être vous retirer. Oui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, est-ce que vous, vous qui me connaissez bien, est-ce que vous vous rendez compte de la valeur d'un bouquet, d'un tour d'honneur pour moi ? C'est ça que les gens ne peuvent pas te bien comprendre. Tant que je serai encore un interlocuteur valable et que je pourrais, dans certaines courses, figurer honnêtement, eh bien, pour moi, un tour d'honneur, un bouquet, et puis, la satisfaction de remporter une épreuve, c'est assez indescriptible et inexplicable, mais c'est très, très important pour moi. L'arrivée au Parc des Princes après 21 jours de périphes à travers la France, c'est quelque chose d'inoubliable, et un tour d'honneur en Allemagne avec un maillot de champion du monde sur le dos, c'est quand même merveilleux aussi. Madame Bobet, croyez-vous que Louison recourra ? Oui, je crois, j'en suis même persuadée. Quand ? Quand, c'est difficile à dire, peut-être au mois de septembre, peut-être avant, peut-être après. Il y a eu un mot qui a dominé toute votre carrière, c'est volonté. Regrettez-vous maintenant, non seulement, bien sûr, cet accident, mais d'avoir vieilli, de ne plus pouvoir grimper l'Isoar, par exemple, où vous vous envoliez ? Terriblement. Là, vous touchez un point très délicat. Je ne sais pas que je ne sais pas vieillir, mais j'accepte difficilement de ne plus pouvoir suivre les jeunes camarades qui s'envolent dans la montagne. Et moi, quand je suis derrière, je pense à ces moments glorieux que j'ai connus aussi. Et c'est maintenant, d'ailleurs, chose curieuse, que j'apprécie les exploits que j'ai faits par le passé. Sans prétention, bien sûr, mais je me rends compte que par le passé, je faisais également des belles choses comme font actuellement les bonheur de l'époque actuelle. Pour reprendre une expression de boxe, est-ce qu'il n'a pas peur de faire un combat de trop ? Peut-être. Oh, c'est trop difficile pour moi. Si tout était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Absolument pas. Absolument pas. Dans ce tour du sud-est, Jovéli sont protégés à gagner l'étape du matin. À Boleyn, contre la montre, il a réalisé une grande performance et sans le savoir, il a apporté une belle satisfaction morale à son maître qui décide alors de suivre l'étape de l'après-midi sur son vélo. Le plus difficile est de se mettre en selle. Après, on verra. Heureusement, pour aller de Boleyn à Nîmes, le peloton fait un grand tour. Louison connaît des raccourcis. Il en profite, mais Parole, c'est la première fois de sa carrière que cela lui arrive. D'ailleurs, le règlement est formel. Non engagé dans la course, il n'a pas le droit de se trouver sur le parcours. Même s'il est parfois bon enfant, le commissaire serait obligé de sévir. Louison, heureux comme un gosse, pédale dans la même campagne que ses copains et coureurs. Il repart de zéro. L'allure semble la même qu'avant, pourtant, il est assis de guingoua. Pourtant, il ne peut pas se mettre en danseuse, comme l'on dit. Et tous les cohorts doivent se mettre en danseuse. De sa voiture de journaliste, Jean, son frère, vient aux nouvelles. Vu que tout autre, lui sait la formidable volonté dont lui on fait preuve actuellement. L'effort sur une main qu'il s'impose là, sans paraître l'accusé, puisqu'il sourit. Mais c'est à l'avenir qu'il sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada